La banque Crédit Mutuel CIC a très bonne réputation. Parmi ses valeurs, le partage, la solidarité et l'exemplarité. Mais selon nos informations, le groupe bancaire aurait mis en place depuis la fin des années 90 plusieurs systèmes présumés d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent au profit de ses riches clients. Après les affaires UBS et HSBC, c'est la première fois qu'une banque française est prise dans la tourmente. La justice s'est saisie de l'affaire en France et à Monaco. Vous allez découvrir dans ce reportage des pièces à conviction stupéfiantes comme des témoignages d'anciens salariés, des enregistrements ou encore des documents qui n'auraient jamais dû voir le jour. Évasion fiscale, enquête sur le Crédit Mutuel, un document de Nicolas Vescovacci et Geoffrey Livolzi. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Le grand ennemi du banquier privé depuis une dizaine d'années c'est le cash. Au comptoir, ils auraient vu défiler des mallettes d'argent liquide, des millions d'euros à l'origine inconnue. – Je ne veux pas être responsable ni de près ni de loin avec ces agissements. Il faut dire honnêtement, j'ai eu peur. Cette banque qu'ils accusent et qui les a licenciés, c'est la banque Pâche. Son siège est en Suisse. C'est la filiale à 100% d'un grand groupe bancaire français. Papa, comment est-ce qu'on fait là, franchement ? Il se trouve que j'ai des économies et j'aimerais bien les mettre en sécurité. Nous avons étudié des centaines de documents confidentiels de la banque Pâche. Nous avons questionné ses dirigeants. Vous en avez ? Vous en avez ? Monsieur, je voulais simplement... Excusez-moi, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et interroger la direction du groupe. Est-ce que vous pouvez simplement nous répondre à ces questions, tout simplement ? Je n'ai aucune information là-dessus. Aujourd'hui, la justice enquête en France et à Monaco sur du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale. Après le scandale UBS, nos révélations impliquent pour la première fois une grande banque française. Cette banque, vous la connaissez tous. C'est le groupe Crédit Mutuel CIC. La cinquième plus grande banque de notre pays. Monaco, charmante principauté de notre belle côte d'Azur, où règnent Albert II et sa princesse Charlène. En principauté, il y a des richesses que l'on montre et celles que l'on dissimule. D'ailleurs, en juin dernier, l'Union européenne a inscrit Monaco sur sa liste noire des paradis fiscaux. C'est là, sur le rocher, que nous avons rendez-vous avec Céline Martinelli, une ancienne employée de la banque Pâche. Entre 2011 et 2013, elle a travaillé comme gestionnaire de compte dans ses locaux, en plein cœur de la principauté. La banque Pâche, filiale du Crédit Mutuel CIC, a une spécialité. La gestion de très riches clients qui ont des millions d'euros à placer. Une antenne à Monaco, mais le siège de la banque se trouve à Genève, en Suisse. Au moment des faits, elle possède des bureaux dans le monde entier, en particulier dans les paradis fiscaux. Au Liechtenstein, au Luxembourg, au Bahamas, en Uruguay, au Brésil, en Chine et à Dubaï. A Monaco, la banque Pâche emploie une quinzaine de personnes. Particularité maison, tous les employés ont accès au réseau informatique de la banque. Nous sommes en septembre 2012. Depuis quelques semaines, Céline Martinelli soupçonne des opérations douteuses sur les comptes des clients. Alors elle fouille dans le système informatique et tombe sur le compte d'un mystérieux Stefano L. Crédité d'une grosse somme, 490 000 euros. Je me pose la question, ben tiens, d'où ça vient ? Quel est le pays, l'origine des fonds ? Déjà, voir quelle banque nous envoyait les 490 000. Céline découvre que ce n'est pas une banque qui a versé les 490 000 euros. Mais un client, un versement en liquide, en cash. La preuve, ce bord d'euro, les 490 000 euros ont bien été déposés en cash. 980 billets de 500 euros. Une sacré liasse. Quand une telle somme est déposée en liquide, que l'origine des fonds est douteuse, les dirigeants d'une banque à Monaco doivent transmettre aux autorités une déclaration de soupçon. C'est la loi monégasque. S'ils ne le font pas, ils commettent un délit pénal, passible de 5 à 10 ans de prison. Selon Céline Martinelli, sa hiérarchie à Monaco n'aurait pas fait de déclaration de soupçon sur ce dépôt en cash. Et sur le relevé de compte du client, le dépôt en espèces est devenu un transfert bancaire. Quand je regarde sur le relevé de compte du client, je vois marquer transfert. Je ne vois pas marquer dépôt d'espèces. Je ne peux pas être responsable, ni de près ni de loin, avec ces agissements. En indiquant « transfert », les responsables de la banque peuvent être accusés de complicité de blanchiment d'argent. Un délit passible de 5 à 10 ans de prison. Quand elle découvre cette opération, Céline Martinelli prévient alors deux de ses collègues en qui elle a confiance. Voici Mathieu Chériou et Jean-Louis Rouillant. Gestionnaire de fortune depuis 20 ans. Ils ont rejoint la banque Pâche Monaco, filiale du Crédit Mutuel CIC, en 2007 et 2011. Le Crédit Mutuel a très bonne réputation. Cette banque a une particularité. Elle est mutualiste. Elle a construit son image sur la participation de 7,5 millions de clients à la gestion. Régis est ostréiculteur. Arnaud, lui, est médecin. Géraldine est chargée de recrutement. Et Armand, c'est encore étudiante. Dans cette publicité, on voit les visages des clients sociétaires. Le Crédit Mutuel CIC ne parle jamais de sa filiale de gestion de fortune, la Pâche. Sans doute parce que ça ne colle pas avec son image. En 2010, la banque fête à Monaco son 125e anniversaire. Et réalise ce petit film. Christophe Mazurier, le grand patron de la Pâche, s'apprête à découper le gâteau. 125 ans, ce n'est pas banal. Comme le disait Jurg, je ne pense pas qu'on verra les 250. Donc, joyeux anniversaire à la banque fâche. Pour cet anniversaire, la direction offre à tout son personnel 4 jours de réjouissance au méridien Beach Plaza de Monaco. Le temps d'une sortie en yacht, les salariés venus du monde entier goûtent au train de vie de leur riche clientèle. Mais déjà dans le milieu bancaire monégasque, les mauvaises langues surnomment la banque fâche, la banque fâche. Parmi les cadres qui célèbrent la fâche ce soir-là, il y a Jean-Louis Rouillant. En 2010, il est encore en poste et il aime sa banque. Moi, je n'ai jamais vu une autre banque qui fait un truc comme ça. C'était royal, c'était, oui, impérial, les termes exceptionnels. Tout va bien, moi je suis fier de travailler là. D'abord rassurés par les valeurs mutualistes de leur maison mère, Mathieu Chériau, Céline Martinelli et Jean-Louis Rouillant vont vite avoir des doutes. Qu'ont-ils découvert ? Entre septembre 2012 et mars 2013, les trois banquiers identifient une dizaine de comptes litigieux et des dépôts en cash qu'ils considèrent tout eux. Pour vérifier ces informations, nous contactons une source interne à la pâche. Elle nous remet un gros dossier rouge confidentiel. A l'intérieur, des documents de la pâche Monaco, des relevés de comptes de clients, des dépôts en cash, des opérations de transfert. Moi, j'ai à chaque fois le mouvement qui apparaît en écho. Nous tombons sur un certain Luca S. Sur sa fiche bancaire, il est répertorié comme négociant dans le prêt-à-porter. Selon nos trois banquiers, il serait en fait un vendeur de vêtements sur les marchés en Italie. Résidence déclarée, Albenga. Sur son relevé de comptes de la pâche Monaco, d'importants dépôts en cash nous intriguent. 15 000 euros le 22 janvier 2013, ensuite 2 000, ensuite 3 jours après 2 000, ensuite 4 000, ensuite 2 500, ensuite 2 100, ensuite 30 000. Il n'arrête pas de déposer du cash. Des petits dépôts en cash. Des petits dépôts, 67 000 euros quand même. Pour en rendre du tricot quand même. Le compte de cet Italien nous apparaît suspect. En 4 mois, de janvier à avril 2013, Luca fait une quinzaine de dépôts en cash à la pâche Monaco. On appelle ça des remises caisses. 30 000 euros, puis 67 000 euros. Des remises caisses pour un montant total de plus de 200 000 euros. Mais alors, qui est ce mystérieux Luca ? Nous partons à sa recherche dans la région d'Albenga, à une heure de route de Monaco. Le mercredi, c'est jour de marché. On devrait pouvoir trouver Luca ici. Nous avons son nom de famille et un portrait robot. Il ferait 1,70 m environ, des yeux clairs, verts ou bleus. Bruns, cheveux courts, beau gosse, plutôt enrobé, genre napolitain. Ouais. Le problème, c'est qu'en Italie, des Luca, il y en a partout. Bonjour, vous êtes Luca Sal... On aura passé une demi-journée sur ce marché avant de tomber sur un ami d'enfance. Ah, vous le connaissez ? Ouais, mais il travaille pas sur le marché. Où je peux le trouver ? Une éternité que je l'ai pas vu. Mais il est bien d'Albenga. Ouais. Vous avez son contact ? Non, mais je me rappelle qu'il habitait dans les HLM. Non, c'est pas ici. Après quelques heures de porte-à-porte, nous trouvons finalement l'appartement d'une tante de Luca. C'est ce bâtiment-là. Bonjour, vous êtes bien de la famille Sal... Bonjour, je cherche Luca. Il est pas là en ce moment. La tante et la cousine de Luca nous reçoivent. Nous tournons en caméra discrète. Mais il fait quoi Luca ? C'est quoi son travail exactement ? Vous savez pas ? Je... je... non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu. En fait, je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il faisait. Il y a des gens comme ça qui sont mystérieux. C'est vrai, hein ? Mais alors que fait Luca précisément dans la vie ? C'est sa sœur qui va nous le révéler au téléphone. Pronto Rita ? Il est toujours en vadrouille, mon frère. Il vient, il part. Mais il fait quoi dans la vie ? Il a toujours été au chômage, mon frère. Mais avant, il avait bien un travail. Non, il a toujours été au chômage. Ok. Alors récapitulons. Selon nos informations, Luca n'a jamais été vendeur sur les marchés. C'est un chômeur qui a pourtant déposé en 4 mois plus de 200 000 euros en cash sur son compte à la Banque Pâche de Monaco. Au cas où, nous avions laissé notre numéro de téléphone à la sœur de Luca. Le lendemain matin, de retour en principauté, le téléphone sonne. Moi, je veux savoir comment ça se passait quand vous aviez un compte à la Pâche. Ça se passait bien. Vous portiez donc du cash, beaucoup de cash dans cette banque. Ça venait de mon père, mon père. Écoutez, là, je vois un dépôt de 15 000, puis 30 000, même 67 000 euros. Dans cette banque, on ne vous a jamais demandé d'où venait l'argent ? Ils ne m'ont jamais rien demandé. Maintenant, je te préviens. Arrête d'appeler les gens de ma famille. T'as compris ? Laisse-nous tomber. Laisse tomber. T'as compris ? Dis-moi que t'as bien compris. Vous ne feriez pas partie d'une organisation criminelle ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, un criminel ? Tu veux quoi ? Que je vienne et que je te casse le bras ? Dans cette conversation, Luca nous a confirmé ses dépôts en cash et que la banque Pâche ne lui posait aucune question. Les dépôts en cash de Luca ont été validés, évidemment. Mais pas par n'importe qui. Qui est le gestionnaire du compte de cet Italien ? Oui, vous l'avez là. Gestionnaire principal, donc O-Giom, donc Olivier Giom. A l'époque des faits, Olivier Giom est le directeur adjoint de la Pâche Monaco. Selon les trois banquiers, il aurait couvert de nombreux dépôts en cash litigieux. Depuis peu, Olivier Giom est devenu directeur d'une autre banque. Nous décidons d'aller le rencontrer sur place. Pour cela, nous avons préparé un gros sac de faux billets. Et là, avec un peu de mauvais esprit, nous poussons la porte de son établissement. Bonjour, Lamain. Je voulais voir M. Olivier Giom, s'il vous plaît, s'il était disponible. M. Giom, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nicolas Vescovacci. Je me permets de vous déranger. Est-ce que vous auriez cinq minutes à nous accorder ? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Messieurs. De l'argent en liquide sur un comptoir, le comptoir de la Banque Pâche. Ça vous rappelle quelque chose ? Pas particulièrement. Ça s'est passé pendant des mois, au moment où vous étiez directeur à la Banque Pâche. Messieurs. Laissez-moi finir... Je vous laisse finir votre rendez-vous et on en parle discrètement dans votre bureau, si vous le souhaitez. Discrètement, excusez-moi. Notre entretien avec Olivier Giom se poursuit en caméra cachée. Je vais vous montrer des choses. Il n'y a pas eu, je vous le dis, il n'y a pas eu d'opération illicite et ce n'est pas que mon avis. Un certain Lucas, ça vous dit quelque chose ? Regardez les dépôts en cash, M. Giom. 10, 15 000 euros. Vous n'avez pas besoin de montrer... Ah, vous les connaissez donc ? Avez-vous demandé l'origine des fonds ? Oui, monsieur. Vous avez des traces ? Bien sûr. Vous pouvez nous les montrer ? Je vais vous donner des documents qui sont avec la banque. Qu'est-ce qui vous fait dire que nous n'avions absolument aucun élément pour justifier de l'origine ou de la destination des fonds, finalement ? Je vais vous donner une réponse claire et nette. Le témoignage de Lucas... C'est ridicule. Excusez-moi, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Un mois après notre rencontre, le 12 mai 2015, la justice monégasque a mis Olivier Giaume en examen à Monaco pour non-déclaration de soupçon. L'ancien directeur adjoint de la Pâche Monaco encourt une peine de 5 à 10 ans de prison et jusqu'à 90 000 euros d'amende. L'épisode Lucas serait loin d'être un cas isolé. Les trois banquiers affirment avoir été témoins de dépôts en cash encore plus importants. Un soir d'automne 2012, Céline dit avoir assisté à une scène hallucinante. Elle se serait déroulée au comptoir de l'établissement. J'ai assisté à un client qui venait déposer à la banque Pâche le soir tard, peu avant la fermeture de la banque, entre 400, 500 000 euros en espèces. Le client arrivé est allé, c'est lié à ce billet sur le comptoir de la caisse. Et vous voyez les billets exposés sur le comptoir, oui, ça interpelle, oui. En tout cas, je l'ai vu. Moi, je vois ça, je vous le dis honnêtement, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit de ma carrière. Ça fait 15 ans que j'y suis. Je n'ai jamais vu ça. Les trois banquiers décident alors d'alerter Jörg Schmitt, le directeur général de la Pâche Monaco. Je lui explique en deux mots ce qu'on a trouvé, que ça nous paraît incompréhensible qu'on en arrive là. Pour cette conversation, leur avocate leur demande d'enregistrer Jörg Schmitt à son insu, avec un téléphone portable. Jean-Louis Rouillant propose au directeur général de lancer une enquête interne. Malaise de Jörg Schmitt. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que je n'ai pas envie actuellement de m'expliquer à gauche, à droite. Si on s'en va, c'est savoir. On va tous se retrouver. Et là, ce qui me cloue, il me sort, et je vais vous le faire écouter si vous permettez, il me dit, mais de toute façon, nous à la banque, on fait pire. Pire, oui, permettez. On a une banque page à Monaco où on doit accepter de temps en temps des clients que dans d'autres banques, on n'accepterait certainement pas. J'en ai un qui est le grand brésilien qu'on a. Je sais très bien qu'il n'y a aucune banque sur Monaco qui a voulu ouvrir un compte. Parce que c'est vraiment un fer chaud. C'est un quoi ? Un fer chaud, quelqu'un de brûlant. Quand le patron de votre établissement vous dit, nous on prend des clients que personne dans les banques ne veut, moi je deviens terrorisé. Parce que ça, ce n'est plus mon métier. Ce fer chaud, selon nos informations, c'est Ricardo Teixeira, l'ancien président de la Fédération Brésilienne de Football. On le voit ici avec la star Ronaldo. Depuis mai dernier, il est au cœur du scandale de la FIFA. On a un risque de réputation. Et on a décidé ensemble, on le prend. Parce que, bon, il nous amène aussi 30 millions, c'est pas rien. 30 millions ? Quand ils disent ensemble tout le monde l'a pris, ça veut dire que tout le monde était d'accord pour prendre un client suffureux qui fait de la corruption. C'est ça que ça veut dire. Coïncidence ? Selon le FBI, Teixeira aurait touché 30 millions de dollars dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Une somme qu'il aurait placée dans une banque à Monaco. S'agit-il de la banque Pache ? Pour les enquêteurs, c'est une piste. Nous poursuivons notre enquête. Nous cherchons à contacter Jurg Schmitt, le patron de la banque Pache Monaco jusqu'en 2013. Nous lui demandons une interview. Messagerie Monaco Telecom, bonjour. Monsieur Schmitt, bonjour. Nicolas Vesculat. Aucune réponse. Alors nous partons à sa recherche. Avec un indice, un seul. Jurg Schmitt est l'un des piliers d'une organisation philanthropique monégasque. Le soir même, nous tentons notre chance dans une soirée organisée par son association, au profit des œuvres de Sœur Marie. Il est 21h et nous tombons en plein bingo. Et là, surprise, c'est Jurg Schmitt en personne qui anime la soirée. Oui, 55, oui, 45, oui. Nous filmons avec une petite caméra pour ne pas nous faire repérer. On a joué toute la soirée, mais on n'a rien gagné. Vers minuit, nous décidons de poser nos questions sur la banque Pache. Mais notre caméra reste à distance. Au cas où ça tourne mal, nous nous équipons aussi d'une caméra cachée. Monsieur Schmitt, bonsoir. Je voulais vous féliciter pour ce bingo. Merci beaucoup, c'est vraiment une bonne soirée. J'ai joué toute la soirée au bingo. Je voulais aussi vous parler, deux petites secondes, on peut peut-être s'écarter. Non, pas du tout, monsieur. Vous allez, vous en allez. Monsieur, je voulais simplement... Et je vais appeler la police tout de suite. Je ne fais rien, monsieur, je veux simplement vous poser des questions. Sur des comptements... Non, mais monsieur, mais... C'est un journaliste... C'est un journaliste... Mais monsieur, je demande un rendez-vous à monsieur Schmitt. Regardez comme il est nerveux. Vous êtes violent, là. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à vous poser d'autres questions ? S'il vous plaît, je voudrais savoir pourquoi vous avez autorisé des dépôts en cash énormes dans votre banque ? Pourquoi vous avez couvert des opérations qui sont litigieuses ? Jurg Schmitt appelle alors la police. Pourquoi avoir autorisé des clients douteux ? Pourquoi ne l'avoir jamais dénoncé ces opérations auprès des autorités de contrôle de Monaco ? Jurg Schmitt ne répondra jamais à nos questions. Un mois après cette soirée, le 12 mai dernier, Jurg Schmitt est mis en examen par la justice monégasque pour non-déclaration de soupçon. Il encourt une peine de 5 à 10 ans de prison et jusqu'à 90 000 euros d'amende. L'ancien directeur de l'Apache Monaco a connu des jours meilleurs. En 2010 par exemple, lorsqu'il était aux côtés du grand patron de la banque Pache, Christophe Mazurier. Christophe Mazurier habite à Genève, en Suisse, où nous lui avons fait une demande d'interview. Là non plus aucune réponse. Alors nous nous rendons au siège de l'Apache, filiale du Crédit Mutuel CIC. Nous tournons en caméra discrète. Bonjour monsieur, je m'appelle Nicolas Vescovatchi. J'aimerais simplement prendre rendez-vous avec monsieur Mazurier, s'il vous plaît. Monsieur Mazurier ne travaille pas ici, monsieur. Il ne travaille pas ici, il est président du conseil d'administration de la banque. Il n'a pas de bureau ici. Il n'a pas de bureau ici. Un président du conseil d'administration, quand même, ça vient à sa banque. Pour les conseils d'administration uniquement. D'accord. Moi j'ai besoin d'avoir un point de vue qui est celui de la banque. C'est bien que quand il y a une affaire en cours, généralement, il n'y a aucun commentaire à faire. Et la presse n'a pas à s'en mêler non plus. Christophe Mazurier a refusé toutes nos demandes d'interview. Dernière tentative, nous partons pour la banlieue de Genève, à son domicile. Monsieur Mazurier ne répondra jamais à nos questions. Ce banquier est français, un ancien cadre du CIC à Lyon. En 2007, il appartient alors au premier cercle de l'UMP, soutien financier de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Un an plus tard, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. A la banque Pache Monaco, Christophe Mazurier dispose de son propre compte. En 2011, il reçoit des virements d'une société écran panaméenne, Para Inversiones Assets, qui détient elle aussi un compte à la Pache Monaco. Le 23 juin, cette société verse 1 658 000 euros à Christophe Mazurier. Le 24 octobre, 2 439 000 francs suisses. En 7 mois, Christophe Mazurier perçoit en tout 4 158 000 euros. Qui se cache derrière cette société écran ? D'où vient l'argent ? Une seule certitude, le gestionnaire des comptes. C'est Jurg Schmitt, le directeur général de la Pache Monaco. En septembre 2013, le crédit mutuel CIC prend une décision. Il se sépare de sa succursale monégasque et la vend à une banque luxembourgeoise. En 2014 et 2015, le groupe vend le reste de ses bureaux à l'étranger, sauf un. Le crédit mutuel CIC reste propriétaire de la Banque Pache à Genève. En avril dernier, nous sollicitons l'avocat de la Banque Pache pour essayer de comprendre. Il nous adresse cette lettre, dans laquelle il explique. La Banque Pache n'a pas pour politique de commenter des affaires sous main de justice, raison pour laquelle aucun de ses organes ne participera à l'émission que vous préparez. L'avocat de la banque apporte aussi cette précision. J'attire par ailleurs votre attention sur le fait que la Banque Pache et ses anciennes succursales sont régulées, qu'elles font en outre l'objet du contrôle interne du groupe crédit mutuel CIC et qu'aucune pratique illicite n'a jamais été découverte. Dans la foulée, nous adressons une demande d'interview au groupe crédit mutuel CIC. Nous souhaitons interroger Michel Lucas, le grand patron, ou Alain Fradin, son numéro 2. La réponse du directeur de la com tient en deux phrases. Pas d'interview. Inutile de me relancer. La décision est arrêtée. A Monaco, les trois banquiers vont nous révéler d'autres pratiques présumées illégales. Cette fois, il s'agirait d'un possible système d'évasion fiscale entre le crédit mutuel CIC en France et la Banque Pache, sa filiale suisse. La justice française a lancé une enquête. Cette affaire pourrait ressembler au scandale UBS, une des plus grandes banques suisses. UBS, championne de l'évasion fiscale. Des banquiers auraient démarché illégalement des grandes fortunes françaises pour placer leur argent à l'abri du fisc. Pendant des années, UBS a envoyé des commerciaux démarchés des grandes fortunes. Stars du sport, célébrités en tout genre, riches anonymes. Un système de fraude présumé, parfaitement rodé. Le crédit mutuel CIC aurait-il, lui aussi, organisé un tel système ? Une première histoire permet de se poser la question. Une histoire familiale, celle de Roland Chabot, un riche héritier, dont les parents ont fait fortune dans le commerce de vêtements. Nous sommes à Lyon. Voici le magasin La Canadienne, là où tout a commencé. En 1947, un couple de petits commerçants, Henri et Marguerite Chabot, commercialisent un nouveau vêtement, la Canadienne. En quelques années, le manteau fait un carton. Le bambin sur la photo, c'est Roland, leur fils, l'héritier. Il a 70 ans aujourd'hui. Alors, donc voilà, en fait, l'origine de la fortune de la famille Chabot, la fameuse canadienne, canadienne en toile, colle en mouton doré et fourrées à l'intérieur du mouton aussi. Votre père et votre mère ont vendu des centaines, des milliers ? Des milliers, oui. Ah oui. Dans les années 70, Henri et Marguerite Chabot deviennent très riches. Ils vendent leur magasin en 1981 et dissimulent une grande partie de leur fortune au fisc français. Dans la famille, on ne parlait pas d'argent, mais par différentes réflexions que j'entendais, etc., je comprends qu'ils doivent avoir mis de l'argent en Suisse. Comment les Chabot ont-ils procédé ? A l'époque, le couple Chabot possède un compte à la Lyonnaise de Banque, devenu CIC. Pour échapper au fisc français, il place sa fortune au Crédit Suisse. 38 millions d'euros en tout. En 1999, la veuve Chabot transfère sa fortune du Crédit Suisse à la Banque Pâche, filiale du Crédit Mutuel CIC. La totalité des 38 millions d'euros. Le CIC vient de faire une très belle prise. la fortune des Chabot. 38 millions d'euros, mais toujours pas déclarée en France. Quelle est la responsabilité du CIC dans cette opération ? Si la banque a demandé à Mme Chabot de placer sa fortune dans sa filiale suisse, la Banque Pâche, alors le CIC peut être accusé de complicité de fraude fiscale, un délit pénal. Une lettre conservée par l'avocat du fils Chabot vient appuyer cette thèse. Comment Mme Chabot a-t-elle eu l'idée de mettre son argent dans cette banque filiale du CIC, la Pâche, la Banque Pâche ? Elle n'a pas pu avoir l'idée de mettre son argent dans la Banque Pâche parce qu'elle ignorait totalement l'existence de cette banque. C'est nécessairement un coup de pouce du CIC et de sa filiale, notamment Lyonnaise de Banque, qui était la banque principale du magasin La Canadienne, qui était la banque personnelle du couple Chabot et qui était du coup à cette époque-là la société mère à 100%, elle l'est toujours, de la Banque Pâche. Donc la volonté de capter vraiment une partie de la fortune, de la totalité des avoirs de Mme Chabot. Moi j'ai un témoignage écrit de son avocat de l'époque, donc moi c'est la seule preuve écrite que j'ai. Ce témoignage écrit, le voici. Il évoque des déclarations de Mme Chabot elle-même, citées par son ancien gestionnaire de fortune. Elle m'a demandé de donner l'ordre de transfert de ses avoirs à la Banque Pâche. Elle m'a juste dit que c'était sa banque en France qu'il avait mise en relation avec sa filiale genevoise. Pour le vérifier, nous allons tenter de retrouver un homme clé dans cette affaire. Il s'appelle Robert Rader. Il était l'ancien chargé de clientèle de Mme Chabot à la Banque Pâche à Genève. On le voit ici en l'an 2000, aux côtés de sa riche cliente, aujourd'hui décédée. Monsieur Rader, c'est donc le banquier ? C'est le banquier qui s'occupait du compte de ma mère. C'est lui qui l'a prise en main, dès le début, quand il y a eu le transfert d'une autre banque suisse à la Banque Pâche. Elle n'a eu qu'à faire qu'à M. Rader. Si le CIC a envoyé Mme Chabot à la Banque Pâche, Robert Rader doit le savoir. L'ancien chargé de clientèle habite aujourd'hui en France, à deux pas de la frontière suisse. Après quelques coups de fil restés sans réponse, nous décidons d'aller le rencontrer chez lui. C'est juste là, dans l'allée à droite là, au panneau 50. Tournage avec une caméra discrète. Ouais, c'est lui. Il est là. Il est là, il est là. Bonjour, vous êtes M. Rader ? Désolé de vous déranger, M. Rader. Je m'appelle Nicolas Vescovacci, je suis journaliste, j'essaie de vous joindre par téléphone, j'ai pas réussi à vous trouver enchanté. Enchanté. Écoutez, je suis en train de mener une enquête sur la Banque Pâche. Ah, il est plus pour eux. J'ai pas envie d'en parler. Regardez, j'ai retrouvé cette photo. Il me semble que c'est vous, non ? Avec Mme Chabot. C'est vous qui était son banquier ? Non, c'était avant ça ce qu'on a appelé le Relationship Manager. Est-ce que vous pourriez me dire dans quelles conditions vous avez démarché, Mme Chabot ? Moi, j'ai jamais démarché, elle est arrivée à la banque. Vous vous souvenez comment elle est arrivée à la banque ? Il me semble que c'est le CIC qui l'avait recommandé à la Banque Pâche. C'est possible, moi, on m'a demandé de m'en occuper. Vous voulez pas m'accorder 10 minutes pour qu'on en parle sérieusement ? Non, parce que j'ai plus envie de parler de tout ça, ça m'intéresse pas. Regardez, je vais vous montrer. Écoutez, M. Rieder, j'ai ici un document d'un ancien avocat de Mme Chabot et il dit que Mme Chabot lui a affirmé que c'est bien le CIC, sa banque française, qui lui a conseillé de transférer ses fonds à la Banque Pâche, sa filiale, en Suisse. Je le dis, c'est pas mal vrai. Robert Rieder ne dément pas nos informations. L'ancien chargé de clientèle de Mme Chabot à la Pâche Genève aurait géré d'autres évalés fiscaux français. C'est ce que nous affirme un ancien banquier du CIC qui accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. Vous connaissez Robert Rieder ? C'est un petit peu et il est arrivé de lui envoyer un dossier. Cet ancien banquier du CIC va nous faire d'autres révélations. Selon lui, entre 1996 et 2004, le CIC aurait organisé un système d'évasion fiscale entre son siège, Runeuve à Lyon, et la Banque Pâche, sa filiale suisse. C'est un client qui vient de faire passer de l'argent, il se rend Runeuve et il vient avec une valise, il la pose. Le client arrive avec son argent Runeuve et dépose sa valise. Tu peux en faire ça ? Je pense que c'était proposé dans les locaux de la banque pour rassurer le sous-enclure. Pour donner un côté un peu... C'est un peu officiel, mais... Donc vous faites ça dans les locaux de la banque. On prend la banque. Là où la banque passe c'est un vrai sujet, c'est qu'il y a des valises qui partaient du bureau de l'Union pour partir à la semaine. Selon cet ancien banquier du CIC, entre 1996 et 2004, tout part de la Runeuve à Lyon. Une fois l'argent collecté, un intermédiaire se charge alors de transporter les valises de cash en Suisse. Ce porteur de valises évite soigneusement les douanes, passe tranquillement la frontière pour acheminer l'argent à Genève, à la banque Pâche. Ce petit ménage est risqué. D'après notre source, les porteurs de valises du CIC encaissent 10% des sommes transportées. C'est vraiment la finale off-shore pour l'argent off-shore de les clients de la banque. Donc il y a une vraie stratégie. Une vraie stratégie, oui. Surtout les banquiers de cette époque-là, il y a une notion de pas touchable. On est une banque régionale, on a tenu en chevue, on est mutualiste, on craint rien, on fait rien de mal. Il n'y a aucune limite, c'est bien ontologique. On a des règles, bon, c'est pour les autres. Le crédit mutuel CIC aurait-il mis en place une stratégie au plan national pour faire de l'évasion fiscale ? Pour répondre à cette question, direction le sud de la France, tout près de Monaco. L'un des trois anciens de la banque Pâche, Jean-Louis Rouillant, affirme posséder des informations qui accusent le crédit mutuel CIC. Fin 2014, il reçoit un coup de fil d'un ancien apporteur d'affaires de la banque Pâche. Un homme qui, pendant 20 ans, démarchait de riches clients pour la filiale suisse du crédit mutuel CIC. C'est un apporteur d'affaires pour la banque Pâche depuis 20 ans, 20-25 ans, il travaille avec elle. Moi, je suis salarié pour faire ce métier et lui, il est payé à la commission. Ce que va lui raconter cet apporteur d'affaires est explosif. Il décrit en détail un système d'évasion fiscale organisé par le crédit mutuel CIC depuis Genève. Des commerciaux de la banque Pâche à Genève prennent le train, se rendent à Paris, rencontrent des clients n'importe quel endroit, un hôtel, chez eux, et récolteraient des espèces pour les faire passer à Genève. Selon l'apporteur d'affaires, voilà comment le système aurait fonctionné. Les clients français auraient été démarchés à Paris, mais aussi dans tout le pays. les candidats à l'évasion fiscale auraient confié leur cash à des commerciaux de la banque Pâche. Ensuite, tout aurait convergé vers Paris. Selon l'apporteur d'affaires, les commerciaux auraient livré les malettes dans un appartement à deux pas de la gare de Lyon, situé ici, rue Traversière. Ces commerciaux de la banque Pâche auraient transporté ensuite le cash de l'appartement parisien jusqu'à une agence du CIC de la capitale. A cette adresse, avenue des Champs-Alysées, un immeuble discret, seule cette plaque rappelle le CIC banque privée. Toujours selon l'apporteur d'affaires, la suite serait un jeu d'écriture. Imaginez un million d'euros en cash récoltés à Paris. C'est un peu technique, mais l'argent illégal serait noyé dans les flux bancaires. Il serait ensuite crédité à la Pâche sous un faux prétexte. L'argent serait enfin transféré sur les comptes suisses des clients français. Exil fiscal accompli. Pour résumer, monsieur, vous voulez faire de l'évasion fiscale, ne passez plus la douane. Pourquoi ? Nous, on s'occupe de tout. Pour avoir une preuve de ce qu'il avance, l'ancien banquier de la Pâche Monaco rappelle son interlocuteur et l'enregistre. Apparemment, l'apporteur d'affaires est en mauvais terme avec les dirigeants de la Banque Pâche. Au téléphone, ce jour-là, l'homme n'en dira pas plus. Pour vérifier ces informations, nous contactons à notre tour l'ancien apporteur d'affaires de la Banque Pâche. Il dément avoir tenu de tels propos à Jean-Louis Rouillant. Pour une raison simple, il nous affirme avoir signé un accord financier avec la Pâche pour se taire. Monsieur, je ne souhaite plus avoir entretien avec vous. Mon avocat me l'a vivant avec aussi. J'ai établi une confidentialité avec la banque et moi, je ne vais plus me laisser ça. Je ne peux rien dire. En décembre 2014, Jean-Louis Rouillant appelle la police et lui confie son enregistrement. En février 2015, le parquet national financier juge les faits suffisamment sérieux pour ouvrir une information judiciaire contre X pour démarchage illicite de clients français et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Un mois plus tard, la police perquisitionne l'appartement de la rue Traversière, là où les commerciaux de la Pâche auraient stocké l'argent liquide. Selon nos informations, les enquêteurs ont identifié à ce jour une douzaine d'évadés fiscaux français présumés pour une fraude estimée à 15 millions d'euros. Dans ces confidences enregistrées, l'ancien apporteur d'affaires de la Pâche évoque le nom du propriétaire de l'appartement de la rue Traversière, un certain Alain Péria. J'avais des rapports étroits avec Péria qui faisaient des alertes à Paris fréquents pour faire des affaires. C'est lui qui va raconter comment les pratiquer. Dans l'enregistrement, Alain Péria est clairement désigné comme l'un des acteurs du système présumé de fraude fiscale au plan national. Son rôle, rapporté de riches clients. Il possède une société en Suisse qui apparaît en 2012 dans l'organigramme de la banque Pâche. Cette société s'appelle Alternative Gestion. jusqu'en 2013, l'actionnaire principal d'Alternative Gestion n'est autre que le CIC à hauteur de 45%. Pour espérer rencontrer Alain Péria, nous repartons à Genève. Alain Péria travaille au bord du lac Léman. Normalement, le bureau se trouve ici, au-dessus du garage. La société Alternative Gestion se trouve bien à cette adresse, dans ce préfabriqué en tôle. Le bout du bâtiment, ça va être là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je cherche M. Péria, s'il vous plaît. Alain Péria, le voici. Il accepte de répondre à nos questions. Nous lui faisons d'abord écouter un extrait de l'enregistrement qui l'accuse. C'est lui qui m'a raconté comment il pratiquait. Comment expliquez-vous que M. Gérard explique en détail que vous avez démarché des clients en France ? Il n'en sait rien. Est-ce qu'il a été avec moi ? Est-ce qu'il peut donner quelque chose ? Je ne l'ai jamais fait, donc il ne peut pas le dire. Je ne l'ai jamais fait. Si je l'avais fait, je ne me suis jamais fait prendre, donc on ne peut pas dire oui, il a fait. Vous ne pouvez pas prouver que je ne l'ai pas fait parce que c'est parole contre parole. Après, vous ne croyez pas. Je vous donne l'exemple parce qu'on peut faire le distinguo du client qui vient me trouver ici. S'il vient me dire bonjour ici et qu'il me confie de l'argent, ce n'est pas moi qui l'ai démarché. Oui, il est arrivé que j'ai des clients français. Oui, j'ai des clients français qui sont venus me trouver. Ce n'est pas illégal au niveau suisse. Mais donc, des clients qui sont en France qui sont venus vous voir, vous avez peut-être fait des allers-retours entre la Suisse et la France pour aller les voir ? Vous l'avez peut-être fait ou vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous l'avez fait ? Non, mais c'est de nouveau l'histoire de parole contre parole. C'est stupide, vous êtes stupide. Bon, merci M. Perriard. Pour comprendre l'organisation de l'évasion fiscale présumée, nous avons persuadé un riche homme d'affaires français, ancien client de la banque Pâche, de nous raconter le système de l'intérieur. Il accepte de nous parler au téléphone et nous affirme avoir été démarché illégalement par l'un des chargés de clientèle français du CIC. Il proposait un montage structurant permettant à quelqu'un de faire disparaître les flux financiers qu'il envisageait de ne pas déclarer. Est-ce qu'il vous a proposé des services en Suisse ou au Bahamas par exemple ? Absolument, tout un ensemble de possibilités en disant je suis dans une nouvelle banque, je travaille depuis Paris pour le CIC et on fait des opérations à Monaco, en Suisse et au Bahamas. Ce chargé de clientèle lui aurait même proposé un pseudonyme pour cacher son identité. On m'avait demandé pour des raisons de confidentialité d'un pseudonyme et il n'y a que le chargé de clientèle qui connaît à partir du pseudonyme le nom sur un fichier non informatique. Évidemment, un fichier avec des noms qui ne correspondent à rien ne donne aucune information probante pour des autorités. Un fichier non informatique avec des pseudonymes. Nous en avons retrouvé un. Un document rare. Sur ce répertoire, aucun logo, aucun tampon. Tout est écrit à la main. Il aurait appartenu à un chargé de clientèle de la banque Pâche. Il comporte une liste de 255 noms. Anne Franck, Freud, Garcia Marquez, Simone de Beauvoir, Baudelaire. 255 auteurs français ou étrangers. Soit nous avons affaire à un banquier amoureux des belles lettres, soit il s'agit d'une liste codée. En face de chaque auteur, le titre d'un ou de plusieurs de ses ouvrages. Prenez Jules Verne. Le phare au bout du monde. Deux ans de vacances. Mathias Sandorf. Ou le tour du monde en 80 jours. Nous partons de l'hypothèse suivante. Le nom d'un auteur correspond au pseudonyme d'un vrai client. Le nom d'un ouvrage à celui d'un numéro de compte. Mais ça, seul la Banque Pâche peut nous le confirmer. Alors nous décidons d'appeler le siège à Genève en nous faisant passer pour Albert Camus. La phrase de que l'a prononcé L'étranger, son célèbre roman. Banque Pâche, bonjour. Allô, Albert Camus, l'étranger à l'appareil. Et à qui l'étranger désire-t-il parler ? A son gestionnaire de compte. Alors un instant, ne quittez pas. Si le banquier répond à Albert Camus, c'est donc que notre répertoire dissimule de véritables clients. Allô ? Allô, Albert Camus, l'étranger à l'appareil. Bonjour. Bonjour, je serai de passage à Genève et je voulais savoir si vous pouviez me préparer 50 000 euros de retrait en espèces. Alors ça, je pense que c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assez. Ah, je n'ai pas assez. J'ai combien exactement sur le compte ? Malheureusement, je ne peux pas vous identifier comme ça, donc il faudrait prendre ici pour prendre rendez-vous. On se voit demain et on voit tout ça. à quelle heure pouvons-nous prendre rendez-vous ? Je pense qu'à partir de 9 heures. À partir de 9 heures, donc je passerai à la banque à partir de 9 heures. Parfait. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Nous en avons maintenant la certitude. Albert Camus est bien le pseudonyme d'un vrai client de la banque Pâche à Genève. Notre répertoire est donc toujours actif. Une affaire en France une affaire à Monaco révélée par les trois anciens banquiers de la Pâche licenciés à l'été 2013 pour raison économique. En mars dernier, alors que la justice progresse dans son enquête, le patron du groupe Crédit Mutuel CIC s'exprime publiquement pour la première fois. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est le patron du groupe CIC Crédit Mutuel qui est donc l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Michel Lucas. Bonjour. Michel Lucas met directement en cause les motivations de ses anciens salariés. Les lanceurs d'alerte comme on les appelle aujourd'hui ? Non, ce n'étaient pas des lanceurs d'alerte, c'étaient des gens qui voulaient racketter un peu plus en tant qu'indemnité la banque. Ce n'étaient pas des lanceurs d'alerte, contrairement à ce que vous dites. Bon, puis ça a mal tourné pour eux. Quand vous prenez le point de départ et autres, c'est une affaire qui ne concerne absolument pas la banque Pâche. Pourtant, au même moment, l'avocat de la filiale suisse du Crédit Mutuel CIC propose un arrangement financier aux trois banquiers licenciés. Alors, ce qui nous étonne un peu, si vous voulez, c'est qu'il nous fait des propositions nous demandant de bien vouloir se mettre autour d'une table avec lui pour négocier un arrangement, sans doute pour financier, je suppose, et sans doute pour nous taire, ce bien évidemment que nous refusons totalement parce que je ne comprends pas que si on est des racketteurs d'un côté, comment on peut vouloir négocier avec eux de l'autre côté. Avec ces témoignages et l'ensemble de nos documents, nous relançons la direction du Crédit Mutuel CIC. Michel Lucas et son numéro 2. Alain Fradin. Mais c'est toujours un nom ferme et définitif. Nous ne verrons jamais Michel Lucas. En revanche, nous avons retrouvé Alain Fradin, le directeur général du Crédit Mutuel CIC. Monsieur Fradin, bonjour, est-ce que vous voulez vous déranger ? Je m'intéresse à la Banque Pâche. Vous connaissez la Banque Pâche ? Je voudrais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'en tant qu'au cadre du Crédit Mutuel CIC, vous avez pu ignorer le démarchage illicite résumé de la Banque Pâche de clients français, un démarchage illicite de clients en France ? Monsieur Fradin, j'ai des documents à vous soumettre éventuellement. Est-ce que vous voulez les voir ? Prendre un peu de temps ? Vos méthodes sont inaccessibles. On a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Monsieur Fradin, j'essaie d'avoir des réponses à mes questions simplement. Est-ce que vous avez pu ignorer ce démarchage illicite présumé ? On n'a jamais fait ça. Il n'y a rien d'organisé. Il n'y a jamais rien eu d'organisé. Monsieur Fradin, nous avons un haut cadre du CIC qui parle de démarchage illicite d'après une succursale du CIC Runeuve à Lyon. De l'évasion fiscale entre Lyon et Genève, est-ce que vous en avez eu ? Non. Vous étiez au courant en tant qu'au cadre du CIC ou du Crédit Mutuel ? Vous avez forcément été mis au courant ? Nous tentons également de poser une question sur le système d'évasion fiscale présumé au plan national. Monsieur Fradin, j'ai aussi un listing de clients potentiels qui ont été démarchés illégalement. Est-ce que vous voulez simplement répondre à ces questions, Monsieur Fradin ? Vous étiez un haut cadre, vous l'êtes toujours, du Crédit Mutuel CIC. Est-ce que vous pouvez simplement nous répondre à ces questions, tout simplement ? Je n'ai aucune information là-dessus. Nous avons dénoncé une dénonciation calomnieuse et vous continuez à les propager. C'est de fait, Monsieur Fradin, j'ai des éléments ici, des documents, qui montrent qu'il y a eu des opérations litigieuses entre la Banque Pâche, votre filiale, et le Crédit Mutuel CIC. Si la justice s'y intéresse, qui vient de nous poser des questions, pour l'instant, nous n'avons jamais eu la moindre démarche judiciaire vis-à-vis de nous. Il y a deux informations judiciaires, une à Monaco et une en France, Monsieur Fradin. Nous sommes, à ce moment-là, on répondra à la justice. La justice poursuit son travail. À Monaco, un juge a mis en examen les deux anciens dirigeants de la Banque Pâche pour non-déclaration de soupçons, Jürg Schmitt et Olivier Gioum. Ils risquent 5 à 10 ans de prison et jusqu'à 90 000 euros d'amende. Si vous cherchez une banque qui vous entende, passez au Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque a qui parler ? En France, une information judiciaire a été ouverte contre X pour démarche agilicite et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Les trois juges nommés dans cette affaire poursuivent leurs investigations. Et avec nous, sur ce plateau, Céline Martinelli. Vous avez travaillé à la Banque Pâche Monaco jusqu'à 2013. Vous êtes l'une des trois salariés avec Jean-Louis Rouillant et Mathieu Scheriot qui ont alerté la direction du Crédit Mutuel puis la justice et vous avez été licencié de la banque. C'était en juin 2013. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Nicolas Vescovacci, bonsoir. Vous avez co-réalisé cette enquête avec Geoffrey Livolzi qui, depuis un an, travaille sur ce dossier pour Mediapart. Céline Martinelli, je me tourne d'abord vers vous avec Mathieu Scheriot, donc avec Jean-Louis Rouillant. Vous avez déclenché cette affaire il y a deux ans. Comment vivez-vous tout cela ? Alors, très difficilement. Il faut dire que nous avons été licenciés après avoir vu des opérations qui nous semblaient être extrêmement douteuses. Donc on en a averti toute la hiérarchie à Monaco. On a averti également le Crédit Mutuel et nous avions demandé une inspection et il s'avère qu'ensuite, malheureusement, on nous a directement licenciés pour un motif de licenciement économique alors qu'essentiellement c'était lié, enfin, pas essentiellement, mais le motif lui-même était lié directement à la demande d'inspection. Mais Céline, pour que les gens qui nous écoutent attentivement, qui écoutent votre témoignage ce soir, qu'on comprenne, c'est votre vie qui a été bouleversée. Ah, totalement, totalement, oui. Oui, vous avez des conséquences très importantes liées à ce licenciement. On connaît le marché économique aujourd'hui pour retrouver de l'emploi. On sait que c'est extrêmement difficile et d'autant plus maintenant qu'il y a eu un dépôt chez le procureur. Bon, ben, Monaco étant une petite place financière, essayez de retrouver sur la place financière. C'est extrêmement dur quand vous postulez pour un emploi. Vous avez... Il suffit de mettre sur le CV BanquePage, vous avez les yeux qui montent au ciel. Bon, vous savez déjà d'entrée que vous êtes le mouton noir. Si c'était à refaire, vous le referiez ? À refaire, oui, on le referait, oui. Oui, oui. Même si beaucoup de gens vous ont tourné le dos ? Même si beaucoup de gens nous ont tourné le dos, oui. Parce que, d'une part, il faut que je rappelle que c'est une obligation professionnelle dans le cadre de votre activité. Nicolas l'expliquait dans le reportage. Voilà. Donc, vous êtes obligé de dénoncer des opérations qui vous semblent être douteuses. Donc, c'est une obligation. D'autre part, après, c'est une question de morale. Et là, chacun met sa morale là où on veut. Mais, oui, oui, je... En tout cas, moi, personnellement, oui, je recommencerai malgré toutes les conséquences sur votre vie qui est broyée personnellement, professionnellement. C'est très difficile. Nicolas Vescovacci, ce film a eu un parcours atypique. Il a été programmé sur Canal+, en mai dernier. Il a été déprogrammé. On le diffuse aujourd'hui sur le service public, sur France 3. On assume, évidemment, cette enquête. Est-ce que vous savez pourquoi cette déprogrammation a été décidée ? Écoutez, à ce jour, nous n'avons jamais eu aucune explication du groupe Canal+, que ce soit de la part des responsables éditoriaux ou de la direction du groupe Canal elle-même. Ce que l'on sait, en revanche, est de source sûre. Nous avons des preuves. M. Lucas, le patron du groupe Crédit Mutuel CIC, a bien appelé Vincent Bolloré pour demander la déprogrammation de ce film. Et nous en avons la certitude. M. Bolloré a lui-même censuré en direct ce film. Nicolas Vescovacci, il y a eu d'autres évasion, d'autres affaires d'évasion fiscale présumées. Il y a eu UBS, il y a eu HSBC. En quoi celle-là, celle du Crédit Mutuel, est-elle différente des autres ? Il faut quand même rappeler que le groupe Crédit Mutuel CIC, c'est une banque française d'abord. UBS, Crédit Suisse, ce sont des banques suisses. Là, il s'agit d'une banque française. Et qui plus est, mutualiste. Ça veut dire que cette banque a des clients qu'on appelle sociétaires et qui participent à la gestion en théorie de la banque. Le groupe Crédit Mutuel CIC est en plus le second réseau de banques de détail en France derrière le Crédit Agricole. C'est donc une grosse banque en France avec énormément d'installations géographiques dans tous les départements français. Céline Martinelli, vous avez travaillé dans d'autres grandes banques à Monaco. Vous n'aviez jamais vu dans ces établissements ce que vous avez vu à la Banque Page ? Non, non. Là, pour la première fois de ma vie, je voyais ces opérations. Il faut savoir qu'à Monaco, le milieu bancaire est extrêmement réglementé et jamais je n'aurais pu penser au bout de tant d'années et quinze années d'expérience pouvoir tomber un jour sur de telles opérations. Et en fait, ces opérations-là, on vous met face à une réalité qui est... Oui, c'est facile d'utiliser du cash alors que c'est extrêmement réglementé, mais qu'une certaine forme de blanchiment d'argent serait extrêmement facile. Et ce que vous voyez, Céline Martinelli, c'est des sommes en cash, vous le disiez. Ah oui, très importantes sur le guichet. Ah tout à fait, oui, 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 oui. C'est ce qui nous a alertés au tout début, au tout début, c'est que vous assistez à un spectacle qui était hors du commun. Hors du commun. Nous avons invité, vous citiez Michel Lucas à l'instant, Nicolas Vescovacci. Nous avons invité le président du groupe Crédit Mutuel CIC, Michel Lucas donc, ainsi que son numéro 2, Alain Fradin, dans cette émission. Ils ont décliné notre invitation, mais nous allons vous lire la réponse de la banque. Nous démentons formellement l'existence d'un circuit d'évasion fiscale organisé par notre groupe. Notre groupe a toujours respecté scrupuleusement la réglementation en vigueur tant en France qu'à l'étranger. Nicolas Vescovacci, que pensez-vous de cette réponse ? Alors, c'est la position de la banque depuis le début de notre enquête. Nous n'avons cessé depuis le début de l'enquête de solliciter la Banque Pâche, le groupe Crédit Mutuel, ses responsables locaux au plan national. À chaque fois, ils ont décliné nos invitations à participer à cette enquête. Ils n'ont jamais répondu. Et le film est là pour démontrer que ce que vous venez de lire ne tient pas une seule seconde au regard des informations que nous racontons. Il y a un deuxième élément qui est important et qui est à souligner, qui vient des États-Unis. Au mois de juillet dernier, le ministère américain de la Justice publie un communiqué dans lequel il explique que les autorités américaines ont identifié à la Banque Pâche 110 comptes, 110 comptes de clients liés aux États-Unis ou de résidents américains, sur lesquels, ces comptes, il y aurait 115 millions de dollars de fraude fiscale. La justice américaine poursuit son enquête et explique que c'est la Banque Pâche qui a proposé à ses clients un système d'évasion fiscale avec deux types de mécanismes. Des comptes numérotés et des comptes avec des pseudonymes. Des pseudonymes, ça vous rappelle quelque chose ? – C'est écho, est-ce qu'on vient de voir dans votre reportage ? – Absolument. Et le point à souligner, c'est que la Banque Pâche a participé aux enquêtes américaines. Et donc, la Banque Pâche indirectement reconnaît avoir mis en place des mécanismes de fraude fiscale. – Malgré ce qu'ils prétendent dans ce mail ? – Malgré ce que vous avez lu. – Selon vous, les patrons des établissements Crédit Mutuel et Banque Pâche étaient-ils au courant de ces pratiques ? – Alors, pour ce qui est de la Banque Pâche, c'est sûr, M. Mazurier, qui en est le président du Conseil d'administration, ne pouvait pas ignorer, à notre avis, toute l'équipe du film, que ce soit Geoffrey Livolzy qui a participé avec moi ou Jean-Pierre Canet qui a participé avec moi à l'enquête, on en est persuadé, M. Mazurier est une pièce essentielle de ces mécanismes. Pour ce qui est du CIC, il s'agit du CIC qui a racheté d'abord cette Banque Pâche et qui a développé cette stratégie à l'international dans les paradis fiscaux. Donc évidemment, le CIC et ses responsables multiples sont au courant de ces mécanismes. Maintenant, si l'on parle de Michel Lucas, le patron du groupe Crédit Mutuel CIC, alors il y a deux hypothèses. – Qu'on a entendues dans le documentaire, traiter Céline et ses collègues de racketteurs. – Absolument. Donc il y a deux hypothèses. Soit Michel Lucas n'est pas au courant et donc il y a un grave manquement au suivi des dossiers. Soit il est au courant et donc dans ses communications institutionnelles, ils ne disent pas la vérité. – On a appris la semaine dernière que le Crédit Mutuel est en train de vendre la Banque Pâche Genève. Est-ce que vous pensez, Nicolas Vescovacci, que cette vente est liée à l'affaire ? – Alors écoutez, je n'en sais rien mais quand on regarde le dossier de prêt, dès que cette histoire a commencé à sortir depuis l'année 2013, eh bien le groupe Crédit Mutuel CIC s'est débarrassé de ses filiales dans les paradis fiscaux. Monaco, le Liechtenstein, le Luxembourg, Dubaï et bien d'autres. Ils ont commencé à mettre la poussière sous le tapis. Il leur restait seulement aujourd'hui la Banque Pâche Genève qu'ils sont en train de vendre et j'ai l'impression qu'ils se débarrassent un tout petit peu de la poussière aujourd'hui. – Est-ce que ça pourrait nuire aux enquêtes judiciaires en cours ? – Alors vous savez que les policiers ont du mal à perquisitionner en Suisse ou au Luxembourg. Aujourd'hui, la Banque Pâche Genève sera vendue sûrement, ce n'est pas encore tout à fait gravé dans le marbre, à une banque luxembourgeoise. Ça vaut à dire que les policiers français devraient aller au Luxembourg pour enquêter et je pense que ce sera difficile. Mais ils travaillent et ils avancent sur le dossier. – Alors on va faire un point rapide si vous le voulez bien sur le plan judiciaire. Plusieurs enquêtes sont en cours en France et à Monaco. À Monaco, deux anciens directeurs de la Banque Pâche ont été mis en examen, Jörg Schmitt et son adjoint Olivier Giaume qu'on voit tous les deux dans le film pour omission de déclaration de suspicion de blanchiment. Et puis en France, une information judiciaire est ouverte contre X. Le dossier concerne la Banque Pâche filiale du groupe Crédit Mutuel CIC pour démarchage illicite de clients français et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Céline Martinelli, je me retourne vers vous. Où en êtes-vous avec le Crédit Mutuel ? – Bien goûté, avec le Crédit Mutuel, on voit dans le film, vous le dites à Nicolas, on vous a proposé une solution à un moment donné. ils vous auraient proposé de l'argent ? – Des solutions, non, puisqu'ils nous ont remerciés. Donc des solutions, vous n'attendez plus aucune solution. Ensuite, de l'argent, oui, ils nous ont approché à deux reprises. Le courant de cette année à deux reprises. La première, ça a été une solution qui a été chiffrée. Donc, 10 000 euros pour deux d'entre nous, 50 000 euros pour le troisième lanceur d'alerte. Et ensuite, un mois après, on nous a rapproché juste le jour où M. Lucas nous traitait de racketteur le matin. L'après-midi même, on venait d'être contacté directement par les avocats de Suisse, de la Suisse, de la Banque Pâche Suisse, pour demander un rendez-vous en vue d'une transaction. Le matin, vous vous faites traiter de racketteur, l'après-midi, on vous propose une transaction. Non, donc il est hors de question, on ne discute plus. Quand vous avez entendu ce terme de racketteur prononcé par Michel Lucas qu'on entend dans l'enquête de Nicolas et Geoffrey Livolzy, vous avez ressenti quoi ? Après ce que vous nous avez expliqué avoir traversé tout à l'heure ? Je trouve ça extrêmement gonflé. Après, ça met tellement loin parce que pour traiter quelqu'un de racketteur, il faudrait quand même qu'on ait fait déjà, qu'on ait demandé de l'argent, M. Lucas. On l'attaque en diffamation et on verra au mois de janvier ce qu'il en sera au niveau de la justice. On ne pouvait pas laisser passer ça. Pour être clair, tout simplement, Michel Lucas, la Banque Pâche, leurs avocats ont essayé d'acheter Céline Martinelli, Jean-Louis Rouilland et Mathieu Cheriou. Je reviens là-dessus. Je ne sais pas s'ils ont vraiment essayé de nous racheter parce qu'aujourd'hui, ce qui nous concerne nous directement, c'est uniquement le tribunal du travail qui correspond au prud'homme de Monaco. Après, sur les affaires pénales, elles sont en cours. Voilà, c'est entre les mains de la justice. Donc oui, on pense que derrière cette proposition, effectivement, c'était racheter le silence. Votre silence. Nicolas Vescovac, est-ce qu'on connaît les fraudeurs, les bénéficiaires de cette fraude fiscale présumée ? Maintenant, vous les connaissez. Ils s'appellent Balzac, Victor Hugo, Albert Camus, Jules Verne et que sais-je encore. Pour être un peu plus sérieux, oui, on a quelques idées assez précises sur le portrait robot, en tout cas des clients de la Banque Pâche à Monaco. Ceux que Céline, Mathieu et Jean-Louis ont croisés au quotidien, il y a pas mal de petites frappes italiennes qui ont débarqué dans cette banque et qui n'avaient pas vraiment le profil du client de la banque privée. Il y a pas mal de commerçants, de chefs d'entreprise et ça va jusqu'à un responsable brésilien très important puisqu'il était responsable de la Fédération Brésilienne de football pendant de très nombreuses années qui lui aurait eu sur son compte 30 millions d'euros, 30 millions d'argent de corruption présumé qui serait venu de l'argent du Qatar qui aurait été versé sur ce compte. On n'en a pas la preuve ultime mais en tout cas c'est une piste pour les enquêteurs. Alors, on voit dans le film également de Nicolas Vescovachi que le président du conseil d'administration de la Banque Pâche, Christophe Mazurier, avait lui-même un compte à Monaco où l'on voit que des millions d'euros arrivaient sur son compte. Alors, ces millions sont bien arrivés. On ne sait pas d'où ils sont venus. En revanche, vous avez bien vu que cela vient d'une société panaméenne qui elle-même avait un compte à la Pâche Monaco et ce qui est arrivé c'est que cet argent il est parti. Alors, où est-il parti ? Eh bien, le 26 octobre 2011, M. Mazurier a fermé son compte à la Banque Pâche et a transféré tous ses avoirs, plus de 2 millions d'euros sur son compte à la Banque UBS Monaco. Et après, on ne sait pas où est parti l'argent. L'autre volet de votre enquête c'est évidemment la France. C'est l'autre volet de l'affaire. Vous avez mis au jour un autre système d'évasion fiscale présumé à partir d'agences bancaires du groupe Crédit Mutuel CIC comme à Lyon ou à Paris. A quelle période a fonctionné ce système ? Alors, pour le premier système d'évasion fiscale qu'on qualifiera un peu à l'ancienne, il s'agit de valises d'argent entre Lyon et Genève. On date ce système très précisément entre 1998 et 2004. On sait qu'à cette période il y a eu pas mal d'allers-retours entre Lyon et Genève. Pour ce qui est du deuxième système d'évasion fiscale qui est un peu plus technique où là l'argent part de compte à compte entre la France et la Suisse, on pense que ce système a été mis en place jusqu'en 2014, qu'il était effectif jusqu'en 2014. En revanche, on ne sait pas quand cela a démarré. Et en France, comment avance l'enquête judiciaire ? Est-ce qu'il y a eu des actes judiciaires ? Alors oui, il y a eu une perquisition dont on parle dans le film dans le fameux appartement de la rue Traversière. Il y a des gens qui ont été entendus, il y a eu des gardes à vue qui ont été prononcés et la police poursuit son enquête. À ce jour, par rapport aux informations qui sont dans le film, la police a mis la main sur une trentaine de clients. Dans le film, on parle de 12 clients. Aujourd'hui, on en est à peu près une trentaine de clients pour un montant plus important mais que l'on ne connaît pas. Céline Martinelli, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Une réhabilitation ? Une réhabilitation, oui, totalement. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque pour avoir, je rappelle juste que nous avons été licenciés pour avoir réclamé une inspection sur les anomalies que l'on voyait qui étaient quasiment quotidiennes. Donc, aujourd'hui, oui, une réhabilitation, oui, on a tout à fait besoin. Je rappelle qu'on a quand même quatre procédures. Il y a deux que l'on mène tout seul. Il y a deux procédures pénales qui sont une en France, une à Monaco. Donc, une procédure prud'homale au tribunal de travail de Monaco. et enfin, une procédure qui est menée à l'encontre de M. Lucas pour diffamation. C'est très lourd. Quand vous devez vous reconstruire, c'est extrêmement lourd. Donc, au quotidien, pour le travail, personnellement, professionnellement, tout est impacté. Aujourd'hui, vous pouvez recommencer votre vie, oui, à zéro, à zéro et en dehors de Monaco. Voilà. Une réaction, Nicolas, très racineuse. Je voudrais simplement rappeler aux gens qui nous écoutent que Céline Martinelli, que Mathieu Chériou et Jean-Louis Rouillant, n'ont fait que leur travail. Et respecter la loi. Que c'est une obligation à Monaco de dénoncer des opérations douteuses. Ils ont fait leur job, leur boulot, contrairement aux responsables de la banque et de la hiérarchie, qui, elle, n'a pas fait de déclaration de soupçon. Donc, ils sont là. Ça fait deux ans qu'ils attendent que la justice avance et effectivement, c'est très long. C'est beaucoup trop long. Et on vous aura entendu ce soir. Merci beaucoup, Céline Martinelli, d'avoir accepté de témoigner sur le plateau de pièces à conviction. Merci beaucoup, Nicolas Vescovacci et merci aussi à Geoffrey Livolzy pour cette enquête. Merci à vous, évidemment, de votre attention et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle enquête. Très bonne fin de soirée sur France. Sous-titrage Société Radio-Canada